Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Girard, je suis directeur pédagogique de l'ISP à Lyon et dans cette présentation vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des formations que nous vous proposons sur notre campus et ainsi que l'ensemble des compétences préparées pour préparer votre avenir immédiat. Alors si vous écoutez cette vidéo et si vous allez plus loin avec nous dans tout ce que nous allons vous proposer c'est que vous souhaitez soit juste après votre bac soit après une première formation universitaire vous inscrire dans une formation professionnalisante qui est toujours à la pointe des innovations pédagogiques mais surtout qui est en veille par rapport aux métiers qui vous attendent d'ici quelques années soit après un bachelor soit après un cycle master dans les deux filières que nous allons pouvoir vous proposer c'est à dire soit l'école de journalisme soit l'école de communication. Si vous avez pointé votre curiosité sur l'école de l'ISP1 c'est que vous souhaitez certainement être journaliste ou faire de la communication mais peut-être que vous doutez un petit peu parce que les deux ont des points communs. Ces points communs c'est aimer les gens, c'est être dans la proximité, c'est s'intéresser aux autres, c'est être à l'écoute et c'est faire preuve d'engagement. En revanche les finalités des deux filières sont radicalement différentes. Nous avons beaucoup de compétences qui peuvent être communes, l'écriture, la vidéo, le web, d'être le plus impactant dans un message. En revanche les finalités sont différentes. Je me propose dès lors de vous expliquer quels sont les secteurs et les métiers auxquels nous allons vous préparer pendant ces trois ans ou ces cinq ans que vous passerez avec nous. La communication est passionnante. Si vous vous intéressez à la communication et souvent vous avez peut-être un peu de mal à mettre des mots derrière ce concept, cette communication est indispensable et elle porte sur tous les secteurs d'activité. Nous avons tous besoin de communiquer. Nous avons besoin de porter des messages, de nous faire connaître, de mettre en avant des valeurs, de mettre en avant des produits aussi, mais aussi de sensibiliser sur des grandes causes. C'est aussi ça la communication. Alors la communication vous allez la retrouver dans le luxe, dans la mode, dans le sport, dans la culture, dans la santé, dans l'environnement, jusqu'au fooding. C'est infini. Et pour pouvoir travailler dans tous ces domaines qui souvent vous passionnent, il faut aussi maîtriser des outils. Et ces outils vous amènent à des métiers qui sont à la fois très spécifiques et spécialisés, mais qui vous ouvrent sans cesse de nouvelles portes. C'est ça aussi le côté magique et passionnant du monde de la communication, c'est que nous ne sommes jamais cloisonnés, nous ne sommes jamais enfermés dans un seul et même métier. Vous allez pouvoir évoluer, non seulement à travers votre formation, mais aussi à travers l'ensemble de votre carrière. Alors ces outils, il y en a quelques-uns. Premier outil, la publicité. Pour faire des affiches, pour faire des logos, pour faire des spots. Et là vous avez toute une série de métiers. Directeur artistique, concepteur et d'acteur, pour faire et créer l'imaginaire. Média planeur, pour avoir l'expertise de là où on va pouvoir placer cette publicité. Un autre outil extrêmement important, l'événementiel. Festival, concert, salon, colloque, voyage. Et là, vous allez pouvoir devenir responsable événementiel, responsable des relations publiques. Et vous allez maîtriser d'autres outils comme le digital, pour être un expert des réseaux sociaux, de la création web, de la vidéo, afin de vous ouvrir les portes des métiers comme le community manager, designer web, responsable vidéo. Un autre outil extrêmement important, les relations presse. D'être influenceur, pour faire des communiqués de presse, des dossiers de presse, des conférences, des voyages de presse. Et là, vous serez attaché de presse, responsable partenariat, influenceur sur les médias sociaux. Et évidemment, un autre outil indispensable, c'est la création de contenu, le rédactionnel, le graphique, la vidéo. Vous voyez que ces outils qui amènent à des expertises métiers vont vous permettre de travailler dans une multitude de secteurs d'activité. Chez les annonceurs, le monde de l'entreprise, en agence, en agence digitale ou en agence spécialisée sur un secteur, dans l'institutionnel, les mairies, les opéras, les musées, pourquoi pas les collectivités territoriales, ou alors dans le milieu associatif, le culturel, le sport, les ONG. Journalisme, où on demande à nos apprenants et aux futurs journalistes la curiosité, l'esprit critique, la culture du doute, mais avant tout le sens de l'intérêt public. Après avoir vérifié les sources, après avoir cherché, d'avoir pu trouver une multitude de sources d'information, c'est de pouvoir décrypter d'analyser et de produire, à la suite d'un questionnement, un produit journalistique sous forme écrite, vidéo, sonore, ou tout cela en même temps. Alors l'ISPA, que ce soit en bachelor ou en master, va vous préparer à travailler dans tous les médias possibles, en France ou à l'étranger. Sur le bachelor, nous sommes plutôt sur une formation de journaliste de proximité, avec de l'information qui va être régulière, qui va être intense. Et vous allez pouvoir travailler tant dans la presse écrite, web, donc papier, digitale, gratuite, payante, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Vous allez pouvoir travailler dans des médias généralistes, mais aussi dans la presse professionnelle, qu'on peut oublier quelquefois, mais qui est un vrai secteur d'employabilité. Vous allez pouvoir faire de la radio, sur une station de radio classique, mais aussi travailler en podcast. Vous allez faire de la vidéo, pour travailler en télévision, sur une chaîne d'information continue, ou plutôt en vous spécialisant sur une formule de magazine ou de web TV, voire d'être en capacité d'intégrer vos propres vidéos dans des produits plus complexes, comme des web documentaires ou des sites multimédia. Vous comprenez que l'axe le plus important de cette formation, c'est la convergence. C'est d'être en capacité de multiplier vos savoir-faire avec ces outils pour pouvoir trouver votre projet professionnel dans le journalisme. Alors les métiers de journaliste sont assez simples. On peut être reporter, mais on peut être aussi journaliste en ligne. On peut travailler derrière un bureau, ce qu'on appelle le desk, c'est-à-dire d'être à la source de de la récolte d'informations jusqu'à la vérification de ces informations ou de la vérification et de la mise en page des articles. Vous pouvez donc être secrétaire de rédaction ou envoyé spécial en France comme à l'étranger. La diversité des métiers de journaliste est infinie. Le point commun, c'est d'avoir une rigueur, une éthique professionnelle, pour relater un fait, pour l'analyser et le transmettre à un public qui cherche à être éclairé. Alors pourquoi l'ISPA ? L'ISPA, d'abord, c'est une école unique, car depuis 20 ans, c'est la seule école qui développe une expertise en journalisme et en communication. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous spécialiser pendant tout un cursus, pendant trois ans sur un bachelor, et ensuite, soit continuer sur deux ans supplémentaires pour aller vous spécialiser en cycle master de la filière, soit éventuellement de pouvoir aller chercher la spécialisation dans le master de l'autre branche. Vous pouvez ainsi faire un bachelor en journalisme, puis un master en communication ou l'inverse. Et ça, c'est tout à fait unique. Nous faisons aussi travailler pendant des cursus tous nos étudiants et nous apprenons sur des cas transverses, les uns avec les autres, chacun dans leurs compétences, de manière à pouvoir vous épanouir et surtout connaître l'ensemble des compétences du secteur lié aux médias. Ces convergences, pour nous, sont extrêmement importantes, car elles répondent à l'évolution des métiers. Notre objectif à l'ISPA, c'est de vous accueillir, c'est de vous former, mais c'est surtout de vous préparer au mieux à l'employabilité. Et c'est cela qui va être notre impératif durant toute votre scolarité. L'ISPA, c'est aussi être dans un campus. Un campus urbain, moderne, récent, ultra-connecté, avec tous les services que la vie étudiante attend. Une infothèque, des bases de données, une cafétéria, des incubateurs qui peuvent vous accompagner pour toutes les logiques entrepreneuriales. L'ISPA, dans ce campus, n'est pas seul. Nous avons à peu près 25 écoles, plus de 8000 apprenants, avec une vraie vie d'un campus, moderne, des associations, une vie étudiante. L'entrée à l'ISPA, c'est aussi participer à l'ensemble du réseau professionnel de notre école depuis 20 ans, mais du groupe IGS, qui a plus de 45 ans d'âme. Petits effectifs. Et c'est pour ça que, si vous nous rejoignez, vous serez dans des groupes de 20, de 40, pas plus sur une promotion, parce que c'est important d'individualiser les parcours. C'est important de façonner avec vous ce que vous souhaitez faire en vous accompagnant sur des partenariats, sur des exercices extra-pédagogiques en dehors des cours, pour vous permettre de connaître un maximum de choses et faire vos propres expériences. Nous apprenons en faisant, et on a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer sur des matières et des modules, puisque vous êtes là pour apprendre, et c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs. L'école, c'est environ 300 étudiants, mais c'est surtout 120 intervenants. 120 intervenants à votre service, qui vous accompagnent, qui vous forment, qui sont aux côtés de vous, qui sont derrière vous. Cet accompagnement, il se fait avant même votre rentrée à l'école, mais dès votre entrée, par la direction pédagogique, par le service de relations entreprises, par une formation et un accompagnement pour vous aider à trouver votre stage, à trouver votre alternance. Lorsque vous êtes en mission professionnelle, c'est un suivi dans votre lieu de stage, de manière à voir si tout va bien, vous aider à résoudre tous les enjeux qui se posent à vous pendant cette mission professionnelle. De la première à la cinquième année, avec un titre certifié, avec des stages chaque année, ou de l'alternance, j'y reviendrai, pour vous insérer professionnellement. Nous avons aussi un lien avec les entreprises qui sont les lieux de vos missions professionnelles, mais les lieux aussi de votre insertion professionnelle. Et c'est bien pour ça que vous allez choisir un bachelor, puis un cycle master ou un cycle master si vous avez déjà une licence, par exemple, parce que cette insertion professionnelle, c'est notre objectif, c'est notre but. Et avec un bachelor, puis un cycle master, vous mettez toutes les chances de votre côté pour cette insertion professionnelle dans le secteur de votre choix. L'ISPA ne fait pas partie du processus Parcoursup, pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que nous souhaitons, nous aimons travailler sur l'individualisation de nos dossiers de candidature, de nos candidats et de nos étudiants. Donc, nous avons des concours qui sont le mercredi, pour les cycles bachelor, avec des épreuves écrites et un entretien oral d'une trentaine de minutes pour partager avec vous votre projet professionnel, pour discuter de vos envies, de vos qualités, de vos défauts, de vos projets et de voir comment nous allons pouvoir vous accompagner. Ce concours, nous vous le rendons accessible en vous aidant. Nous allons vous le préparer, nous allons vous donner des conseils, nous allons vous envoyer des guides du candidat, de manière à ce que vous soyez prêt. Et nous vous donnerons une réponse définitive une semaine après la date de votre concours. Ça veut dire que pour vous, ça vous permettra d'anticiper et de bien vous préparer. Pide résumé, un rapide tour d'horizon de ce que vous allez pouvoir trouver à l'ISPA, à Lyon, sur notre campus du 9e arrondissement, au pied du métro Gorgeloup. J'espère que vous irez plus loin avec nous, en faisant des visites virtuelles de notre école et du campus, en venant sur place, en venant à nos différentes réunions que vous allez retrouver sur l'ensemble des plateformes et des réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous dis à très bientôt.